Je chauffe par là, là tu refroidis, ça réchauffe un peu là. Chez les Borins, comme le veut la tradition, lorsque des invités viennent passer le week-end, ils doivent découvrir par eux-mêmes la porte de leur chambre. Ah 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 ah, à gagner ! Bravo Gérard, t'as gagné le droit de dormir à la maison. Et oui, un passage secret dans une bibliothèque, un gadget original, mais surtout un rêve d'enfant pour son propriétaire. « Tout gamin, j'ai visité un château en Angleterre qui était plein de passages secrets, des escaliers qui s'ouvraient et autres, et ça m'a toujours trotté dans la tête. J'achète beaucoup de livres, j'ai toujours besoin de rajouter des nouvelles bibliothèques, et utiliser maintenant les portes pour ranger des livres, ça peut être un plus. » Une belle surprise pour les invités, mais qui peut engendrer une certaine suspicion. « Il y a d'autres portes dérobées comme ça dans la maison ? » « Ah, peut-être, il va falloir maintenant découvrir la salle de bain où est caché la brosse à dents. » Les passages secrets n'existent pas seulement dans les romans. Portes dérobées, tunnels secrets ou bibliothèques amovibles, certains particuliers en possèdent chez eux que ce soit pour le fun ou pour protéger leurs biens. Si on ne les trouve pas facilement dans le commerce, on peut les confectionner soi-même ou les commander à des artisans spécialisés. Pour réaliser leurs passages secrets, les Borins, eux, ont fait appel à des menuisiers experts, les dits bons, père et fils. « On a cette bibliothèque-là, qui est une bibliothèque d'angle. » Et aujourd'hui, des clients intéressés par l'installation d'une porte dérobée à leur domicile visitent leur atelier. « Qu'est-ce qui est installé là pour l'ouverture ? C'est un clou ? » « En fait, non, non, c'est tout simplement une petite tige que vous remettez dans une petite entaille pour libérer le loquet. » « On peut très bien imaginer également un système à commande à distance. » Grâce à un système de charnière relevable, la porte de la bibliothèque est capable de s'ouvrir tout en supportant de lourdes charges. « L'ensemble, en général, peut supporter jusqu'à 250 kg. » Un moyen discret et élégant de cacher une pièce du regard des autres. L'autre modèle proposé par M. Dibon est un meuble monté sur pivot qui tourne sur lui-même. « C'est une bibliothèque qui pivote sur elle-même par un axe qu'on fixe sous celle-ci. » « Quand elle est refermée, on n'imagine pas que derrière il puisse avoir une pièce. » Le prix d'une bibliothèque à passage secret est en moyenne 15% plus élevé qu'un meuble classique. Un savoir-faire de maître inspiré des systèmes parfois très anciens, comme dans ce château situé au nord de Paris. « Bienvenue au château de Condé. » Émery de Rochefort est l'heureux propriétaire du château de Condé-en-Brie. Et ici, les visiteurs ne viennent pas seulement pour admirer les boiseries. « Donc l'entrée des souterrains par ici. » « Car le château abrite de mystérieux tunnels millénaires, un miroir magique qui dévoile une toile de maître et un authentique passage secret de style XVIIIe siècle. » « Au XVIIIe siècle, ce n'est pas encore un passage secret. C'est un passage entre l'appartement du bibliothécaire, du précepteur et le cabinet de lecture. La dernière fois que ce passage est devenu secret et a servi, c'était durant la seconde guerre mondiale. « Les meubles de valeur, les peintures de valeur avaient été mises en sécurité à l'étage durant l'occupation. Et ainsi, les Allemands qui ont occupé le château sont passés régulièrement dans ce cabinet de lecture sans soupçonner un seul instant qu'il existait à cet endroit ce fameux passage secret. » En plus d'être fascinant, les passages secrets ont donc prouvé leur utilité à travers l'histoire. Mais au XXIe siècle, il existe une poignée d'irréductibles qui continuent d'inventer des mécanismes secrets. « La dernière planche, après, c'est fini. » Du fond de son garage, Morgane réalise des coffres à ouverture secrète uniques en France. Mais aujourd'hui, grande première, il va installer son premier passage secret. « Là, je suis en train de fabriquer une porte secrète, sans serrure, sans verrou, aucun système de fermeture apparent. L'inspiration, ça vient de tous les films que j'ai pu regarder dans mon enfance, tout ce qui est Indiana Jones, Benjamin Gate et tout ça. » Pour cet événement, Morgane peut compter sur l'aide de son beau-père Jeannot. Direction une prestigieuse exploitation viticole de Bourgogne. « On voulait faire un passage secret ici, parce que derrière la porte, on va garder tous les grands crus de la maison. Et on voulait quelque chose d'un peu fun. » Pas une minute à perdre pour Morgane. En une après-midi, la porte doit être opérationnelle. Première étape, la pose sur les charnières. « Voilà, nickel. Là, je peux plus l'ouvrir. C'est fermé. » « C'est bon, c'est sûr ! » « Deuxième étape, le camouflage. » Morgane et Jeannot teintent d'abord le bois d'une peinture vieillissante, puis fixent dessus un casier à vin qui, une fois rempli, cachera la porte. Il faudra appuyer sur certaines bouteilles pour enclencher le mécanisme d'ouverture. « On a besoin principalement de trois bouteilles, c'est les trois bouteilles maîtresses. Une qui va être positionnée à cet endroit, qui va venir appuyer ici. Une qui va être positionnée à cet endroit, qui va appuyer ici. Et une qui va être positionnée un peu plus bas, ici, qui va être emboîtée dans cette tige métallique. Cette grosse barre qui constitue le verrou principal est libérée. » 200 bouteilles à installer sur le casier, et le camouflage est total, ou presque, car Morgane a vraiment le sens du détail. « On va mettre un petit coup de vue maintenant. Et puis on va envoyer la scieure de bois sur les bouteilles, comme ça. » Un peu de poussière artificielle, et le passage secret est enfin terminé. « Vient maintenant le meilleur, la découverte de la porte par son nouveau propriétaire. » « Oui, c'est génial. » « C'est tout à fait ce que j'avais imaginé. » « Allez-y, madame Ambroise, essayez de trouver le mécanisme qui ouvre cette porte. » « Allez-y. » « Je pense que je vais y être jusqu'à demain matin. » Et c'est concluant. Impossible pour sa cliente de trouver la solution. Il faut dire que Morgane a créé un mécanisme en trois étapes. « La première, c'est enfoncer cette bouteille. » « Enfoncer cette bouteille. » « En troisième, enlevez cette bouteille. » « Et on glisse la tige métallique vers la droite. » « Et là, la porte est ouverte. » Un passage secret comme celui-ci, ça ne court pas les rues ni les maisons. Alors attention, il y a quand même des précautions à prendre. « Le tout, après, c'est quand on ferme, n'oublie personne dedans. » « Voilà, il faut faire attention. » Sous-titrage Société Radio-Canada «